Merci Pierre, merci à la Société Botanique d'Occitanie Humanité à parler de polynose au pollen de cyprès. En effet, une allergie que les allergologues de la région adorent. Et bien sûr, puisqu'ils en vivent. Alors, on revient en région, et particulièrement en Occitanie. Vous allez voir plutôt en Occitanie Est, d'ailleurs, qu'en Occitanie Ouest, et puis un petit peu aussi en Paca-Messe. Voilà, donc la polynose au pollen de cyprès. Alors, je ne vais pas vous faire l'offense de vous rappeler la famille des cyprès, mais les allergologues connaissent bien ces différentes vagues de polynisation qui commencent par celle des jeunes écriviers et qui se poursuit tranquillement par les autres. des individus de leur famille. Mais simplement pour lister la répartition. Alors, bien sûr, le pourtour méditerranéen, on en connaît l'histoire. Mais également le Japon, l'Afrique du Sud, et puis certaines régions des États-Unis. D'ailleurs, notre congrès américain d'allergologie est en mars, et chaque fois qu'il est au Texas, moi-même, qui suis allergique au pollen de cyprès, je reviens dans un sale État, et je ne pense jamais qu'ils ont des cèdres des montagnes qui appartiennent à ma famille que nos cyprès. Alors, voilà, quelques éléments que vous connaissez pour finalement arriver tout de suite à l'allergologie. Donc, l'historique de l'allergie au pollen de cyprès, en fait, est assez assente. Et l'historique en France, c'est une équipe marseillaise au début des années 60, donc le docteur Pinzani, qui décrit deux cas rares d'allergies hivernales. Alors, il y a eu des cas, c'est pour ça que je vous ai parlé de la répartition des arbres, puisque des cas dans Texas, décrits en 1929, et un cas en Afrique du Sud, décrits en 1911. Donc, fort de ce travail, l'équipe d'allergologie dont je suis issu, celle du professeur François-Bernard Michel, a en effet colligé 11 cas, également considérés comme rares, j'insiste sur l'histoire, c'est très étonnant, par le docteur Henriette Diverdonadieu, qui m'a informé à l'allergologie, et Henriette décrit dans cette série 11 cas tout à fait intéressants de rhumes hivernales. Donc, des gens qui ont un rhume, qu'on pense être forcément virale, et qui ne l'est pas, et puisqu'il n'y a pas de contagiosité, il n'y a pas de plaidre, il n'y a pas tout ce qui va avec les rhumes viraux, elle décrit ça et elle aligne les symptômes au compte polimique qu'elle obtient grâce au travail de Pierre Cour et puis de Michel Caléja dans la région. Alors, c'est intéressant de voir qu'il s'agissait de 11 cas difficiles, qu'elle a colligé avec peine, alors que c'est la première cause d'allergies polimiques dans la région, c'est, on va le dire tout de suite, un tiers des allergies de la région, sont allergiques au polimisme. Alors, des données en population générale, vous voyez ici, on a de, c'est variable, de 2 à 10% de la population générale. On n'est pas en train de parler de la population d'allergiques. Et ici, à Montpellier, on est particulièrement riches en allergies. Dans cette étude que nous avions faite chez des adultes tirés au sort sur une liste électorale, donc de 20 à 44 ans, c'est une énorme étude, où il y a plus de 600 000 patients dans le monde, c'est l'étude européenne de santé respiratoire, dont je dirige la partie montpellierenne. Et vous voyez que dans cette étude qui continue, les gens sont maintenant, on est en 60, 70 ans, ils ont été recrutés à la fin des années 80, donc ils nous ont permis de démontrer qu'il y a à peu près 10% de la population générale dans la région qui est asthmatique, et puis à peu près 35 à 40% de la population dans le sud de la France qui est en réunit d'âge. On est dans des chiffres solides, à deux décimales, on n'est pas dans des maladies chroniques à une seule décimale, et ce qui est déjà monstrueux en termes de santé publique. Donc quand on regarde en population de consultations spécialisées, donc les gens qui vont à l'hôpital pour leurs problèmes de réunit, et qui consultent directement dans les travaux qu'on a faits pour les deux dernières lignes, ici à l'hôpital de Montpellier, c'est ce que je vous ai dit, c'est un tiers de nos patients qui viennent pour, on va dire, rhum des foins, si vous voulez, pour prendre cet anglicisme, parce qu'en fait c'est la traduction de Ray Fever, et en fait c'est pas en juin qu'on a les symptômes, on y reviendra, c'est bien l'hiver, et donc c'est vraiment un tiers, c'est assez solide, c'est un tiers de nos consultants qui se plaignent d'allergies au colère de citré, et on reviendra sur les symptômes, initialement c'était le nez qui coule, les yeux qui gratent de façon extrêmement intense, avec une intération importante de la qualité de vie, puis maintenant ils sont asthmatiques, et puis maintenant ils sont des allergies alimentaires dues à des protéines communes entre les colères de citré et certains aliments. On va y revenir, donc c'est une allergie qui non seulement augmente en fréquence, mais elle augmente en sévérité. Alors pourquoi est-ce qu'elle augmente ? Donc si on part de ces 11 cas rares bien colligés par l'hiver, ceux qui l'ont connu, on connaît sa rigueur scientifique, malheureusement il nous a quitté, et à quasiment un tiers de nos patients, maintenant c'est normal, quand quelqu'un arrive avec un peu de l'hiver, il est forcément allergique au colère de citré. Pour la vie d'histoire, on met à peu près un an pour se sensibiliser, vous savez qu'on a beaucoup d'immigrés dans la région, donc ils mettent à peu près, je dis toujours, les parisiens qui vendent leur studio pour acheter 300 m² à Montpellier, se sensibilisent à peu près en une année, et puis ils ont des symptômes en 3 à 5 ans, et parfois ils ont des symptômes tellement intenses qu'ils déménagent. Alors, en si peu de temps, le génome n'a bien sûr pas changé, alors qu'est-ce qui a changé en si peu de temps ? On va y revenir, c'est l'environnement, il n'y a aucun doute. On verra, il y a quelques données qui montrent qu'en fait, il y a plus d'arbres de citré, il y a plus de pollen, donc il y a quelques données qui sont assez convaincantes, et puis surtout en matière d'allergies, parce que c'est toutes les allergies qui augmentent, en fait, ce n'est pas uniquement celle des pollen de citré, en fait, les pollen de citré sont juste l'acteur qui profite de cette montée en puissance des maladies allergiques, et clairement, c'est complètement lié, et je n'ai pas le temps d'en parler ici, ce sera peut-être pour les questions, c'est complètement lié à la perte de la biodiversité, il y a des très belles études qui sont faites en Carélie, où justement, il y a deux populations en Carélie, il y a la Carélie russe et puis il y a la Carélie finlandaise, génétiquement identiques, mais complètement différentes, depuis la séparation du pays en deux, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour punir les Finlandais d'avoir été aux côtés des nazis, et depuis ces années 80, on suit les deux populations qui sont cousins, qui vivent à quelques kilomètres, et on regarde à quel point la biodiversité finlandaise a chuté de façon dramatique, alors que la biodiversité russe n'a pas bougé depuis les années 50, ou peu, et on voit des allergiques en Finlande et pas d'allergiques en Carélie, alors qu'ils habitent à 50 kilomètres les uns des autres. Donc c'est le changement de nos habitudes de vie qu'on fait, et puis aussi tout un tas de cofacteurs trop inflammatoires, et notamment la pollution. Et c'est cette pollution, notamment aux particules de Diezel, qui a particulièrement été étudiée pour le pollen de citré. Donc qu'est-ce qui a été démontré ? Je vous ai dit, les maladies allergiques, c'est un exemple typique de maladies génétiques liées à l'environnement, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de marqueurs génétiques qui ne s'allument que dans des circonstances particulières, et ces circonstances, c'est des circonstances environnementales, c'est-à-dire qu'il faut être en contact avec des allergènes. Voilà, si j'ai les gènes d'être allergique aux toiles de chat, mais que j'ai pas de chat, il n'y a aucune raison que je le devienne. Donc cette notion d'interaction de gènes-environnement, que l'on voit dans beaucoup de maladies complexes, comme l'hypertension, le cancer par exemple, en fait, elle est typique en matière d'allergie. Ce qui vient se greffer là-dessus, et qui interagit, c'est cette fameuse perte de la biodiversité. Il y a une biodiversité qui en fait est anti-inflammatoire, et anti-allergique, et cette biodiversité perdue, dont on va parler, à l'échéan macroscopique, bien sûr, vous voyez les individus qui diminuent, mais la perte de la biodiversité, elle est également à l'échéan macroscopique. On a un microbiome qui a complètement changé ces 100 dernières années, mais on n'a pas du tout les mêmes bactéries qui nous habitent qu'on avait auparavant. Donc c'est cette interaction, perte de la biodiversité, dedans il y a des infections, parce que je vous ai parlé de microbiome, et puis pollution, qui rend cette compréhension de la physiopathologie des maladies allergiques extrêmement complexe. On a une dizaine d'hypothèses qui expliquent pourquoi ça monte. En 2050, l'OMS considère qu'un citoyen du monde sur deux sera allergique, alors c'est une maladie rare, jadiste, mais quand on a dix hypothèses dans une maladie, c'est qu'on ne la comprend pas, vous êtes bien là, par exemple. Donc, quelques éléments pour reprendre ce que je vous ai dit, c'est le travail de Michel Caléja, qui a comparé le taux de pollen des années ici dans la région, avec son capteur type court, et vous voyez ici une augmentation progressive du nombre de pollen d'année en année. Donc il y a plus de pollen, et s'il compare ça avec un capteur qu'il a mis à Lyon, il y a également plus de pollen dans la région lyonnaise, mais bien sûr l'échelle n'est pas la même. Il y a quand même moins de pollen de citrèze dans la région lyonnaise que dans d'autres régions. Et qu'est-ce qu'il a démontré ? Il a démontré aussi que la pollinisation est plus précoce. Donc s'il a fait le même travail en prenant le démarrage de la saison pollinique dans les années 70 et tous les ans, chaque fois qu'il l'analysait, il a remarqué que les pollen de citrèze pollinisent 18 jours plus tôt, par rapport au 1er janvier, alors qu'à Lyon, les citrèze pollinisent, enfin les quelques rares qu'il y a, les généreillés aussi, pollinisent 28 jours plus tôt que jadis. Donc une pollinisation plus intense, légèrement plus longue en durée et plus précoce. Alors, je vous ai dit qu'on ne comprenait pas tout, mais il y a vraiment un domaine qui est particulièrement bien étudié, ce sont les particules de diesel. Il y a des modèles animaux, j'en parlerai pas, mais il y a des modèles humains où on a pu démontrer chez des sujets non-atopiques, donc non-allergiques, qui n'ont pas cette tendance à faire des allergies. Si on leur met des pollen de citrèze d'emmener tout seul, il ne se passe rien. Si on leur met des pollen dans le nez régulièrement avec des particules de diesel, on est capable de les transformer en patients allergiques. On est capable de leur faire sécréter les anticorps de l'allergie, qui sont les anticorps de type IGE, peu importe leur nom, de façon spécifique. Donc c'est vraiment l'interaction pollen de citrèze, particules de diesel. On est capable de créer une inflammation locale typique de l'allergique, alors qu'il y a de type Th2, mais je vous épargne toutes nos salades immunologiques. Et on est même capable génétiquement d'induire une transformation d'un gène particulier, le gène qui fabrique les anticorps. Et donc c'est un seul gène sur lequel se promène une polymérase, un seul gène qui va fabriquer des anticorps de type que vous connaissez peut-être, IgG, par exemple les IgG de la Covid, ou IgM, ou IgD, ou IgA, ou IgE. Et en fait, il va switcher complètement, c'est ce qu'on appelle la commutation isotypique, vers les IgE. Donc cette association particule de diesel, elle a été démontrée d'un point de vue immunologique, mais elle a également été démontrée d'un point de vue épidémiologique, avec deux études, une étude en Japon et une étude ici en Hollande, où ils ont démontré que le risque d'être allergique est inversement proportionnel à la distance de laquelle une famille vit d'une autoroute. Plus vous vivez proche d'une autoroute, plus il y a d'allergique. Alors au Japon, bien sûr, c'est des problèmes de culpré-sacés. En Hollande, c'est des problèmes de boulot, mais peu importe. Mais là, on est vraiment dans les culpré-sacés au Japon. Et le risque d'être asthmatique est multiplié par 4 si vous vivez à moins de 500 mètres d'une autoroute, et ça diminue au fur et à mesure que vous vous éloignez l'autoroute. Et le risque d'eczéma aussi est augmenté par pratiquement 2, ce qui est une preuve à l'échéant de la population que les particules de diesel sont extrêmement toxiques. Alors les symptômes, rapidement, les yeux qui coulent, le nez qui grattent, en fait, ça a l'air anodin, mais comme on est toujours sur nos écrans, le fait d'avoir une conjonctivite, en fait, ça nous empêche d'être sur les écrans. On ne peut pas regarder notre portable, notre télévision, notre ordinateur à cause d'une conjonctivite. Pourquoi ? Parce qu'on doit cligner les yeux en permanence pour laver les conjonctives, et en clignant les yeux, on n'arrive plus à voir ce qui se passe. Alors, ce qu'il n'y avait pas, pour moi, j'étais interne. Quand je suis arrivé ici, dans la région, je suis franc-contoire d'origine. Quand je suis arrivé dans la région, où j'étais allergique à rien, maintenant, je suis allergique aux collègues de cyprès, comme tout, mais je n'ai pas vendu mon studio à Besançon, t'inquiéteres pas, parce que ma paix de coulère, je me suffis pour acheter à la maison de 300 mètres carrés. Et il n'y avait pas d'asthmatique. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu un asthmatique allergique aux collègues de cyprès dans les années 90, jamais. Maintenant, dans nos dernières études, c'est 40% des sensibilisés aux collègues de cyprès sont asthmatiques. Ils peuvent faire des examens contacts, donc quand ils taillent leur cyprès, quand ils ont la bonne idée de tailler leur cyprès pendant la saison clinique. Il y a des gens qui ne regardent pas comment fonctionnent les armes. Et ce qu'on a vu récemment, c'est qu'ils deviennent, alors on dit, c'est incroyable, des gens qui vont faire un jogging pendant la saison clinique, quand il fait beau, là, en janvier, il fait bien l'air froissé, comme on est ici. Et qu'ici, avant, alors une pêche d'hiver, c'est un peu compliqué, je veux vous reconnaître, mais peut-être un acclume. En fait, ils vont faire un truc super grave, ce qu'on appelle l'anaphylaxie, un choc anaphylactique. C'est à peu près 4 à 6% des allergies couplées de cyprès. C'est un truc qui n'est absolument pas. Donc non seulement l'asthme augmente, mais en fait, les allergies alimentaires augmentent. Et elles augmentent, je vais vous dire pourquoi. Simplement, ce n'est pas deux allergies, en fait, c'est la même. Mais une protéine qui est la même dans la pêche que dans le pollen de cyprès. Et on va y revenir. Le diagnostic, c'est très facile. De janvier à février, il n'y a que les pollen de cyprès dans la région. Donc quelqu'un qui vient avec une rhinite du prosciuttoïde de décembre à mars, il n'y a pas besoin d'être un grand allergologue. On connaît les calendriers polliniques. On voit, c'est à peu près ce qui se passe dans les différentes semaines. Le diagnostic, il est facile. L'histoire clinique, elle est évocatrice. On a des extraits de pollen de cyprès concentrés dans des petits flacons. On les met sur la peau, on fait une petite effraction et on a un petit bouton d'urticaire qui nous dit qu'il a des anticorps dirigés contre les pollen de cyprès. Et puis, on peut même aller plus loin, chercher les molécules précises, notamment l'allergène majeur de pollen de cyprès qui s'appelle Cupa1 a été isolé et on est capable de le doser. De même qu'un allergène proche de la pêche qui est Cupeset, qui est en fait qui est un analogue de Cupeset, qui est une préamacléine pour les biochimistes de la salle et c'est ça qui va donner l'anaphylaxie et qui va pouvoir tuer parce qu'il a des formes mortelles malheureusement. Vous voyez, donc ça, on ne connaît pas beaucoup de protéines du cyprès, il y en a sûrement des centaines mais les quatre qui ont été isolées sont de ces familles-là que vous pouvez voir ici. Et de façon intéressante, on a vu que Cupa3 augmente en zone polluée. Donc les cyprès préfèrent les plus de Cupa3 quand ils sont dans des zones où il y a beaucoup de particules de diesel par rapport aux zones où il n'y en a pas beaucoup. Alors comment est-ce qu'on peut se débarrasser des pomminoses au cyprès ? Il faut peut-être les tailler à l'automne, peut-être, il faut peut-être surtout diversifier. Alors là, j'ai entendu la monoculture, alors là, les allergologues vont faire des bons, vous pouvez nous associer si vous voulez, l'associé française d'Avergore, on viendra vous aider. Il faut vraiment sélectionner des cyprès résistants aux parasites. Alors en groupe, vous connaissez l'histoire, on nous a amené le cyprès d'Arizona parce que soi-disant, ils résistaient plus, maintenant c'est une catastrophe. Et moi, je suis désolé, j'adore, je ne vois pas comment on peut se débarrasser des cyprès. j'ai essayé mon ordinateur, c'est moche, alors c'est moche parce qu'on a tous tous en tête ces photos, ces peintures de Van Gogh. Alors on avait, ça encore, c'est en ligne d'hiver, il y a des années, on avait travaillé avec le conseil régional pour justement essayer d'amener de la diversité dans la région et puis donc on a émis ce bouquin, moi j'étais interne, je ne sais pas moi qui ai participé, qui a été réédité en 2002 et bon ben voilà ça c'est à l'échelon de la population, à l'échelon d'un individu c'est difficile, il y a un patient récemment qui m'a dit mon voisin il a trois grands cyprès mais je vais lui demander de les tailler, alors vous savez on adore les trucs de voisinage mais ça ne sert à rien de tailler les cyprès du voisin parce que les pollens de cyprès ils volent à 10 km et donc il faudrait tailler tous ceux de la région et essayer de se promener en zone plus fraîche il faut éviter d'aérer son domicile le matin quand la pollinisation est plus forte il faut si on est en voiture fermer les fenêtres avoir les filtres et pas comme on le dit classiquement il faut éviter de prendre son linge mais heureusement il y a des sèches-là est-ce qui prend son linge de nos jours ? il faut prendre une douche se laver les cheveux après être sorti dans la nature typiquement quand on va faire un jogging le matin ou la pollinisation est maximale les filtres et surtout démarrer son traitement avant la saison alors là c'est de la médecine on a différents niveaux de traitement je ne vais pas vous embêter avec ça on monte doucement des antihistaminiques mais jusqu'aux formes plus sévères et ce qu'on a en allergologie dont on est fier c'est qu'on a la désensibilisation on a l'immunothérapie allergénique donc un sujet allergique c'est quelqu'un dont le système génétique et environnemental qui va rejeter un tas de choses aujourd'hui les pollines de Siffray mais comment est-ce qu'on peut repartir en arrière comment est-ce qu'on peut l'éduquer il y a une technique qui s'appelle la désensibilisation qui a été mise en place en 1911 c'est une technique selon laquelle on fait on injecte mais on n'injecte plus on dépose sous la langue donc en immunothérapie sublingual des doses croissantes de pollines et il y a des épudes en cours malheureusement elles ne sont pas de bonne qualité pour la pollinose aux pollines de Siffray et on essaye de rééduquer le système immunitaire pour qu'ils arrivent à tolérer les Siffray plutôt que d'arracher tous ces jolis arbres l'allergio-polline de Siffray donc c'est la principale cause d'allergie respiratoire dans notre région donc je vous ai dit Occitanie Est et puis Paca Ouest un peu moins le reste du Sud pourtant il y a des cholènes mais à Toulouse ils ne s'en plaignent pas trop ça va bien la vidéo-consultivite c'est le principal symptôme l'asthme s'associe fréquemment des allergies alimentaires apparaissent chose qu'on connaissait pas qu'on connaissait très bien avec le bouleau bouleau-pomme le syndrome du bouleau-pomme c'est très classique tous les étudiants connaissent ça par contre Steve Pabèche c'est un savon récent qui était décrit en 2006 pour être une immunothérapie c'est sûrement la voie d'avenir et puis bien sûr il faut poursuivre des recherches sur ce très joli collègue et je vous remercie de temps merci beaucoup Pascal pour cette intervention un peu passionnante et humoristique on s'attendait pas à rire autant aussi près est-ce qu'il y a des questions on a ça mademoiselle devant est-ce que vous êtes penché sur le cas de pesticides des combats du banc un peu comme dans le même style que les autres c'est une bonne question on a des études en cours on a des études actuelles qu'on appelle exposomiles c'est-à-dire on va analyser l'ensemble de l'environnement qu'il soit extérieur ou intérieur d'ailleurs et notamment on a fait un projet européen qui va démarrer sur l'analyse exposomile dans les écoles et notamment dans les écoles qui sont implantées dans des jolis villages entourés de lignes et donc dont les enfants respirent les pesticides c'est un sujet un peu tabou dans la région encore moins dans la région ici que dans la région bordelaise il y a des choses c'est sûr voilà mais qui sont plutôt dehors de la toxicité du cancer en termes d'allergies on a des choses qui sortent avec le basène mais on ne sait pas trop et bien voilà mais il faut vraiment faire toutes ces analyses exposées Elisabeth Oui moi je me posais une question on va dire que la suite de mon exposé ça devient monomaniaque en ce moment mais est-ce que vous allez regarder si le décollage des arrêts de la courbe allergénique n'est pas lié à l'introduction justement de cupressus ou en tous les cas d'espèces exotiques auxquelles les populations n'auraient pas été exposées avant et que après par familiarité ça c'est on n'est pas allé en termes de bien sûr c'est une bonne question mais en termes de granulaires on n'est pas descendu à ce niveau-là moi je ne sais pas quand les cyprès bleus ont été introduits dans la région peut-être vous vous le savez mieux que moi et voilà tout ce que je sais c'est que les anagologues sont très reconnaissants de la SNCF qui a planté des cyprès tout le long du TGV pour montrer aux parisiens qu'ils arrivent dans le sud c'est super il va y avoir encore plus ce problème ma question rejoint celle d'Elisabeth un petit peu plus loin sur un aspect en fait au-delà de la question d'espèce autochtone espèce indigène est-ce qu'on peut éviter les différences de sensibilité selon l'origine géographique des personnes allergiques en fait autrement dit est-ce qu'on prend pour toi il y a une différence de sensibilité par rapport à un provençal qui est un contact avec les enfants alors oui et non c'est-à-dire on a des profils de sensibilisation qui varient la patient à l'autre en effet on connaît quatre protéines actuellement et on peut doser les anticorps dont j'ai parlé d'eux mais on n'en connaît que quatre donc ce profil moléculaire à terme on va pouvoir en effet le reconnaître par contre on n'est pas capable de reconnaître les différences entre les différences si près parce que QPS1 QPA1 c'est vraiment des protéines qui ont plus 90% entre 80 et 90% d'homologie et nous en termes de sensibilisation allergologique on ne peut pas faire la différence je vois même les problèmes sont difficiles à reconnaître c'est pareil si j'ai bien compris mes spécialistes Jérôme oui j'ai 18 mois en train de s'amuser parfois à ces plantes est-ce que vous voyez au niveau de patients allergiques une baisse éventuelle de patients est-ce que le port du masque est généralisé à un moment est-ce que vous le voyez ou pas ? oui clairement on a vu moins d'allergies respiratoires on va dire mais principalement pendant le premier confinement là il n'est pas sorti si gardez les fenêtres fermées aussi parce qu'on parle de l'environnement extérieur c'est bien mais à l'environnement intérieur on est assez effrayant aussi d'environnement intérieur vous avez les agériens et tout ça et en fait à l'intérieur vous avez les mêmes choses qu'à l'extérieur parfois même plus concentré ça dépend comment être ventilé à votre maison vous étiez étudiant quand le petit lit de sortie moi j'ai participé à ce qu'il y a c'est un lit contre les collènes et quelles sont les autres espèces majeures je ne parle pas d'espèces de foin qui sont des plantes naturelles chez nous mais espèces majeures qui nous donnent des allergies et qu'on introduit dans notre espace urbain je pense à l'olivier ou je pense à des choses comme ça merci pour la question donc en fait on a des patients sensibilisés au pollen d'olivier ici dans la région on va dire Montpellier-Rennes en fait ils sont très peu symptomatiques voire pas symptomatiques en fait le pollen d'olivier c'est un pollen qui est transmis principalement par les insectes peu par qui est peu anémophile on va dire et donc il faut vraiment être dans un environnement où il y a beaucoup de pollen d'olivier et par exemple quand on regarde la répartition des allergies au pollen d'olivier c'est le sud de l'Espagne c'est endémique surtout à l'hôpital des pics d'hospitalisation pour asthme asthmégu voilà c'est Israël c'est certaines parties de la Grèce les peuples pérennés orientales quelques zones en Provence et encore vraiment des zones un petit peu mais pas nous on n'a pas assez de pollen d'olivier voilà c'est ça la première chose on a la pariétaire qui arrive du nord de l'Italie donc voilà qui est jolie dans nos murs de nos jardins botaniques mais en fait qui est envahie alors le problème de la pariétaire c'est qu'elle pollinise quatre fois dans l'année donc elle est quasiment devenue pérennuelle elle est extrêmement violente mais les patients sensibilisés et symptomatiques à la pariétaire chez nous ils ont plutôt des micro environnements c'est à dire ils sont dans un champ de pariétaire pour être vraiment gênés s'ils sont en ville par exemple ça ne suffit pas et puis on a qui descend du couloir rhodanien et qui arrive dans le nord de l'Occitanie on a bien sûr l'ambrasie donc il y a l'ergène monstrueux du couloir rhodanien et avec toute la polémique sur qu'est-ce qui fait que l'ambrasie qui était bien contrôlée dans des bocages justement se retrouve tout d'un coup à essaîner partout et on a mis en avant alors j'avais entendu Philippe Richard le directeur général de Bordeaux un jour qui me disait la théorie classique c'est le débarquement des américains dans la région et soi-disant ils ont amené des pollens d'ambrasie dans leur parquin et c'est la théorie officielle depuis longtemps et lui il a dit il y a toujours eu de l'ambrasie dans la région mais elle est contrôlée par les autres plantes et c'est plus certainement les grands axes autoroutiers et de trains qui a fait que et puis plus de bocages qui a fait que l'ambrasie maintenant le vend n'importe quoi partout donc ça c'est l'enfer et les ARS essayent de faire quelque chose mais à mon avis elles vont courir derrière si j'étais directeur de l'ARS je ne vous dénoncerais pas de sous sans... une dernière question là-bas oui en fait les cyprès on en a beaucoup en Provence dans la plaine provençale dans la plaine de l'Allurance dans la plaine langue de Sienne c'est les cyprès qui sont là pour qui sont orientés souvent à l'Est-Ouest donc pour faire fond au Mistral protéger les cultures du vent on l'a eu depuis assez longtemps en Provence je ne sais pas exactement mais ça va faire ça va se compter en plusieurs siècles bon les voitures on en a depuis un petit moment aussi qu'est-ce qui a déclenché d'un coup ces 10-20 dernières années ces phénomènes-là ? je pense que c'est toute la la marche allergique en général c'est tout ce changement d'environnement il y a des modèles dans certaines régions alors je vous ai parlé de la carérie mais il y a aussi l'Allemagne de l'Est l'Allemagne de l'Ouest Berlin Est Berlin Ouest les allergologues suivent toutes ces zones à l'échelon macroscopique et clairement c'est le mode de vie actuel qui fait que les allergies montent dans les pays en voie de développement quand vous vous êtes débarrassé des infections type malaria que vous vous êtes débarrassé des problèmes périnataux s'ils ne fument pas trop la première maladie qui arrive c'est les allergies à l'asthme à peu près en même temps que le surpoids et l'obésité juste un petit peu derrière et d'ailleurs il y a une espèce de je ne vous en ai pas parlé mais il y a une espèce de mélange entre obésité et asthme qui est assez intéressante et donc c'est clairement l'environnement actuel la baisse de la biodiversité les modes de vie actuels qui font que que voilà les gènes s'expriment on a des exemples des aborigènes en Australie on leur a dit mais qu'est-ce que vous vivez dans des huttes on va vous construire des maisons on dit les anglais qui ont envahi l'Australie et qu'est-ce qu'on a fait on leur a construit des maisons on leur a donné des couvertures là ça n'existait pas c'était un modèle les aborigènes zéro asthmatique maintenant c'est quasiment 50% de la population aborigène est asthmatique à cause des acariens qu'il y avait dans les couvertures de la population aborigènes merci